Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet primordial. Nous allons voir comment paramétrer la taille d'une image dans Photoshop. Vous savez maintenant ce qu'est la définition et la résolution d'une image, vous savez aussi créer un document. Si vous ne savez pas, je vous invite à voir les vidéos sur le sujet dans la playlist. Voyons maintenant comment changer la taille d'une image dans Photoshop. On peut le faire de diverses manières mais la commande à maîtriser et à parfaitement connaître est la commande taille de l'image que l'on trouve dans le menu images. Le raccourci c'est alt plus ctrl plus i sur pc ou alt plus commande plus i sur mac. Dans cette boîte de dialogue nous avons une fenêtre de prévisualisation sur la gauche, ce qui va nous permettre de voir l'état de notre image pendant son redimensionnement. Vous pouvez agrandir cette fenêtre en cliquant et glissant sur un des coins ou un des côtés de la boîte de dialogue et vous allez aussi pouvoir ici changer la valeur de zoom de cette prévisualisation. Alors dans cette boîte de dialogue, on va pouvoir changer la résolution d'une image et ou sa définition. En premier lieu, nous avons ici une information sur la taille de notre image. Alors attention, elle est exprimée en mégaoctets donc c'est à dire la place utilisée sur un support de stockage numérique. Le terme taille est un petit peu trompeur. Pour les plus motivés, je vous explique à la fin de cette vidéo comment ce nombre est calculé. En dessous vous allez trouver ici les dimensions de l'image. Par défaut c'est affiché en pixels mais vous pouvez changer l'unité de mesure affichée. Il suffit de cliquer sur la flèche descendante à côté de dimension puis de choisir dans la liste. Juste en dessous, vous allez pouvoir ajuster votre image avec des paramètres déjà définis dans la liste. Vous pourrez aussi charger d'autres paramètres prédéfinis. Vous pourrez aussi enregistrer vos paramètres. Dans cette liste, on va trouver une autre commande qui est résolution automatique. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous avez ici un paramètre qui est linéature. Exprimez en ligne par pouce ou en ligne par centimètre. La linéature est utilisée en photo gravure. Je ne rentre pas dans les détails à ce stade de la formation. On voit ça en perfectionnement. Concentrez-vous plutôt sur ce qui suit. La chose très importante dans cette boîte de dialogue, c'est ici l'option rééchantillonnage. Lorsque rééchantillonnage est coché, vous allez modifier le nombre de pixels de l'image quand vous allez changer la largeur, la hauteur ou la résolution. Ça, c'est fondamental à comprendre. La largeur et la hauteur se paramètrent ici. Par défaut, les deux valeurs sont liées par un cadenas. Celui-ci peut être déverrouillé. Mais attention, dans ce cas, il y a un risque de modifier le ratio de votre image et dans ce cas, celle-ci sera déformée. Je vous conseille toujours de cliquer ici sur le cadenas pour lier les deux valeurs, c'est-à-dire que lorsqu'on va modifier la largeur, la hauteur sera modifiée en fonction et vice versa. Sur une page blanche, cela ne posera pas de problème si vous changez la hauteur ou la largeur de celle-ci. Vous pouvez changer l'unité de mesure. Ici, j'ai du pixel. Mais si vous cliquez ici sur la petite flèche pour avoir la liste des unités de mesure, vous allez pouvoir choisir là une autre unité de mesure. La résolution se paramètre en dessous. Par défaut, elle s'exprime en pixels par pouce. Mais attention, elle peut aussi s'exprimer en pixels par centimètre. En général, on est plutôt en pixels par pouce. Nous avons vu que la résolution et la définition sont liés. Donc la définition, c'est ici. Ces deux chiffres multipliés entre eux. La résolution se calcule par le nombre de pixels sur la taille réelle en centimètres divisé par 2,54. Alors, quand avons-nous besoin de rééchantillonner ? Eh bien, on rééchantillonne quand on a trop ou pas assez de pixels pour une dimension et une résolution donnée. Par exemple, pour une impression. Quand il s'agit d'imprimer un document, il faut être vigilant sur les dimensions en centimètres ou en millimètres, ainsi qu'à la résolution. Vous le savez, il est généralement admis qu'une résolution de 300 ppi est nécessaire pour une impression de qualité. Cette valeur est variable en fonction donc des imprimantes, mais aussi du papier utilisé. Rapprochez-vous de votre imprimeur pour en savoir un petit peu plus sur la valeur à définir. Cette image-là fait environ 4000 pixels par 3000. Si je voulais imprimer cette image en A4 à 300 ppi, je saisirais les paramètres suivants. Je me mettrais ici en centimètres et je dirais, par exemple, que cette image fait en largeur donc un A4, c'est à peu près 30 cm de largeur. Automatiquement, Photoshop me calcule 20 cm en hauteur. Je n'ai pas tout à fait le bon ratio pour un A4. Je devrais certainement renier mon image après l'avoir imprimé. Ou alors, si je veux, je peux ici rentrer 21. Par contre, la largeur dépasse un petit peu. Là aussi, je serais obligé de renier mon image après l'impression. Bref. Ce qui est important de voir ici, c'est que mon image au départ faisait 36,4 Mb. Elle n'en fait plus que 26,4. Des pixels ont été perdus. Lorsqu'on voit ici le résultat des dimensions. Tout à l'heure, j'avais 2912 pixels de hauteur. Je n'en ai plus que 2480. Mon image a été sous-échantillonnée. Maintenant, si je souhaite imprimer cette image en A3, je vais rentrer ici 42 cm, puisque c'est la largeur d'un A3. On voit là, par contre, que la taille de l'image a augmenté, le nombre de pixels aussi. Je n'avais pas assez de pixels à la base pour imprimer cette image en A3 avec une résolution de 300 pixels par pouce. Alors Photoshop a suréchantillonné mon image. Il faut garder à l'esprit que le rééchantillonnage détériore votre image. Le pire, évidemment, c'est le suréchantillonnage. Si votre image est vraiment trop petite, inutile de la grandir trop, sous peine de la rendre peu lisible une fois imprimée. Quand je regarde le résultat pour un A3, je m'aperçois que là, ça va, ça passe encore à la limite. Mais par contre, si vraiment j'augmente cette valeur vraiment d'une manière importante, on voit très bien maintenant que l'image est très détériorée. Mon image a perdu en finesse de détail. Le résultat du rééchantillonnage est conditionné par la méthode d'interpellation choisie. Cette méthode se définit ici, dans la liste à côté de rééchantillonnage. Par défaut, on est sur Automatique. C'est Photoshop qui décide tout seul de la méthode à utiliser. Si vous souhaitez garder le contrôle, vous allez pouvoir ici définir quel algorithme pour l'interpellation. Aidez-vous des commentaires entre parenthèses pour faire votre choix. Le dernier algorithme en date est Conserver les détails. Adapter à l'agrandissement, il possède un paramètre de réduction de bruit. Ce qui vous permettra, lorsque vous allez cliquer et glisser le curseur vers la droite, comme ça, de réduire le bruit dans votre image suite à un agrandissement. Je vais le faire sur cette image-là. On voit que progressivement, les grains de bruit disparaissent. Malgré tous les progrès que l'on peut faire dans les algorithmes, évitez le plus que vous pouvez d'agrandir trop une image pour l'imprimer. Je vais annuler les modifications et je vais rouvrir la boîte de dialogue pour parler maintenant de ce qui se passe quand rééchantillonnage est décoché. Voilà, je décocherai échantillonnage et là, je vais pouvoir choisir quelle taille aurait physiquement mon image en fonction d'une résolution choisie. Je vais me mettre en centimètres et je vois ici qu'avec une résolution de 300 pixels par pouce, mon image ferait 37 cm de large sur 24,6 environ. Si je divise par deux la résolution, si je mets 650, la taille de mon image sera multipliée par deux, ce qui est logique. Donc on serait tenté de dire, ok, dans ce cas, je réduis la résolution pour imprimer en grand. Ce n'est pas si simple, évidemment. La résolution standard, on dit que c'est du 300 ppi, mais cela dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du procédé d'impression, ça dépend du papier choisi, etc. Demandez à votre imprimeur. Si l'on souhaite modifier la taille d'une image pour un affichage pour le web, par exemple, vous allez tout simplement adapter les dimensions à la taille souhaitée en pixels, cette fois-ci. Je vais cocher rééchantillonnage et je vais modifier les dimensions en pixels de mon image, puisque ça, c'est ce qui est important lorsqu'on met une image sur Internet, c'est la taille en pixels. La résolution n'entre pas en ligne de compte dans ce cas. Je me mets ici en pixels. Et admettons que je souhaite créer une image de 1200 pixels de large. Automatiquement, la hauteur est calculée. Et voilà. Je valide en faisant OK. Et mon image fait maintenant 1200 pixels de large sur 800 de haut, ce qui peut être adapté pour une visualisation sur Internet. Donc, je résume brièvement. Lorsque vous allez changer la taille de votre image grâce à la commande taille de l'image, si vous cochez rééchantillonnage, toutes les modifications que vous allez faire en largeur, en hauteur ou en résolution conditionneront les dimensions pixels de votre image. Lorsque rééchantillonnage est décoché, vous ne modifierez pas les dimensions pixels de votre image. Utilisez donc des images avec suffisamment de pixels lorsque vous allez imprimer un document, afin d'éviter de rééchantillonner. Le suréchantillonnage étant plus problématique que le sous-échantillonnage, privilégiez les images avec beaucoup de pixels plutôt que les images avec peu de pixels. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris comment on fait pour changer la taille d'une image dans Photoshop grâce à la commande taille de l'image. Il existe bien d'autres méthodes pour changer la taille d'une image dans Photoshop. Nous le verrons au fur et à mesure de la formation. Comme promis, voyons maintenant comment est calculée la taille en mégaoctets d'une image dans Photoshop. Une autre image fait 4368 par 2912 pixels. Lorsque je multiplie ces deux valeurs, j'obtiens 12 719 616 pixels. Ça, c'est la définition de mon image. En mode 8 bits, 1 pixel par couche vaut 1 octet. Vu que mon image est en RVB 8 bits, donc avec 3 couches, 1 pixel vaut alors 3 octets. Si je multiplie la définition de mon image par 3, j'obtiens le résultat suivant. 38 158 848 octets. 1 kilo octet égale 1024 octets. Ce qui fait que si je prends le résultat ici que je vais diviser par 1024, j'obtiens 37 264 kilo octets. 1 mégaoctet égale 1024 kilo octets. Donc si je divise 37 264,5 par 1024, j'obtiens 36,4 mégaoctets. Lorsque je regarde mon image dans la boîte de dialogue taille de l'image, j'ai bien ici 36,4 mégaoctets. Voilà comment est calculée la taille des images dans Photoshop en mégaoctets. Je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.